Derrière son sourire éclatant et sa chaleureuse faconde, Babette de Rosière cache pudiquement une bien douloureuse enfance et un parcours de vie marqué par les violences, le racisme et les trahisons. Au plus profond de son cœur demeure une petite fille, Elisabeth, alors surnommée Élise, née en Guadeloupe en 1946, d'une relation secrète entre deux ados de 18 et 19 ans, issues de deux familles ennemies, ma grand-mère maternelle, tout-toute, m'a alors fait passer pour sa fille, et m'a élevée avec amour durant 15 ans, jusqu'à son décès. Si est-il à elle que je dois ma passion de la cuisine. Mais quand Élise allait chez sa mère, c'était le règne de la violence, dont elle ne disait rien, ma mère était incroyablement belle, métisse à la peau très blanche, mais elle était aussi méchante que belle. Elle me battait sans cesse. Tout était toujours de ma faute. Des coups violents, notamment avec un tuyau d'arrosage, qui l'ont marqué à jamais, au propre comme au figuré, j'ai ne porte encore les cicatrices sur mon visage et sur mon corps. J'étais cosette, enfermée dans la cuisine avec la bonne et traitée comme telle Vénus. Sa mère, séduit entre-temps le riche amant de tout-toute, mettant le grappin sur sa fortune. Elle lui fera sept enfants, qui resteront des étrangers pour Babette, pour eux, j'étais la noire rôde. J'étais cosette, enfermée dans la cuisine avec la bonne et traitée comme telle. Je me revois à huit ans, devant préparer d'énormes poissons et blessant mes petites mains avec le couteau qui glissait sur les écailles. Quand elle parle de sa mère, l'émotion la submerge encore après tant d'années. Babette est tout aussi émue en évoquant son père, écartée dès sa naissance par sa famille maternelle. Un père qu'elle n'a rencontré qu'une seule fois dans sa vie, à 25 ans. Il m'attendait à l'aéroport dans son beau costume blanc. Quand j'ai vu son visage, je me suis vue. J'ai alors compris pourquoi la petite Élise, moi, la plus noire de la famille, qui ressemblait tellement à son père, n'avait jamais été désirée. Élise est une brillante élève qui décroche son bac à 16 ans et demi. Mais, alors qu'elle doit aller fêter son diplôme avec ses camarades, sa mère brise son bonheur, elle a crié, personne ne sort de chez moi. Je me suis donc déshabillée, et j'ai laissé mes amis partir sans moi, raconte-t-elle, les larmes aux yeux. L'adolescente sait qu'elle doit fuir cette mère toxique, je l'ai persuadée de me payer un billet pour Paris afin d'y poursuivre mes études d'histoire géo à la fac. Comment sortir autrement de cet enfer ? J'ai connu la misogynie, le racisme, la violence. Y compris la violence conjugale. Mais je ne suis pas restée. Ça non. Élise va alors devenir babette et changer enfin le cours de son destin. Pour vivre, elle fait des petits boulots de nuit dans des palaces. Elle passe et réussit plusieurs concours, dont un à la maison de la radio ou maison de l'Ortief, jusqu'en 1967, où elle entre au milieu des années 1960. Mais la métropole n'est pas un paradis, j'ai connu la misogynie, le racisme, la violence. Y compris la violence conjugale. Mais je ne suis pas restée. Sa non. Et le racisme ordinaire, à la maison de la radio, dans un ascenseur, elle est rouée de coups par un inconnu qui la traite de sale négresse. Et une collègue la harcèle en la traitant sans cesse de banania. Un jour, babette finit par lui lancer sa machine à écrire dans la figure. Ses collègues témoigneront heureusement en sa faveur. Elle a aussi connu les années bonheur, avec Marity et Gilbert Carpentier, dont elle est l'assistante. Son visage s'illumine, j'étais si jeune et j'ai rencontré tout le monde. De Salvador Dali à Yves Montand. Elle abandonnera l'Ortief après dix ans de bons et loyaux services pour aller ouvrir ses premiers restaurants. Des établissements en métropole comme en Guadeloupe, tout en subissant parfois arnaques et trahisons. La vie est belle, il faut toujours garder espoir. Babette de Rosière a aussi une fille, Valérie, très désirée, elle, est terriblement gâtée, tout était pour elle. Mais, depuis quelques années, les liens sont définitivement rompus. Je sais seulement que j'ai deux petits-enfants que je n'aille jamais vus. Mais je suis sûre qu'un jour ils viendront chercher leur grand-mère. Si elle affirme qu'un amour, elle n'a pas vraiment eu de chance. Babette a enfin rencontré et épousé l'homme de sa vie, Claude Butin, un magistrat. S'y estime mon mari qui m'a convaincu d'écrire ce livre pour dire que la vie est belle, qu'il faut toujours garder espoir et aller jusqu'au bout de ses rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !